D'abord Poutine, Claude Moniquet, est-il fou ? Oui ou non ? Réponse très simple, hein ? Non. Merci Claude Moniquet, merci d'être présent avec nous pour un sujet grave. Claude Moniquet, vous êtes expert en géopolitique, vous avez écrit pas mal de bouquins sur les renseignements, sur les services de renseignements russes et vous avez habité en Russie, donc vous connaissez parfaitement ce pays, vous connaissez parfaitement la mentalité des Russes, peut-être pas ce que pense Vladimir Poutine. On est face à une guerre, une vraie guerre, une guerre commerciale aussi, une guerre de propagande. Quelle est celle qui doit nous faire, Claude Moniquet, le plus peur ? Alors très clairement, pour le moment, celle qui doit nous faire le plus peur, c'est la guerre militaire, c'est la vraie guerre. Parce qu'on est dans une situation dans laquelle on voit la force russe se développer jour après jour de manière plus massive, plus impressionnante, plus meurtrière, se rapprocher aussi de la frontière polonaise, des frontières de l'OTAN. On a eu une base militaire le week-end dernier qui a été bombardée à quelques kilomètres de la frontière polonaise. On est dans un conflit et des tensions dans lesquelles les choses peuvent dégénérer, c'est de ça qu'ils vont avoir peur. Et bien sûr aussi pour les populations locales, pour les populations ukrainiennes. Le deuxième point, bien entendu, ce sont les conséquences économiques de la guerre qui, que ce soit pour la Russie ou pour nous, mais surtout pour la Russie, seront terrifiantes. Quand vous dites plus pour la Russie que pour nous, on est quand même en train tous les jours d'acheter du gaz russe sur tous les Européens. Donc quelque part, paradoxalement, on paye la guerre de Poutine et si on ne la paye plus et qu'on coupe les robinets, on est mal, très mal. Est-ce que c'est tenable à long terme ? Il y a, au sein de l'Union Européenne, il y a peut-être pas des divergences, peut-être des tensions, mais en tout cas des intérêts un peu divergents quand même. Les Allemands qui ont beaucoup investi dans le gaz russe et qui dépendent beaucoup de leur relation, de leur host politique et de la relation avec l'Est, qui a toujours été une constante de la politique allemande depuis trois siècles, et sont un peu réticents. Ils vont le faire, ils ont dit qu'ils allaient le faire, horizon 2030, on arrête le gaz russe, à part qu'en fait on pourrait l'arrêter aujourd'hui si on voulait globalement. L'hiver est terminé, on aura peut-être encore une petite poussée de froid en mars ou en avril, mais enfin, ça n'a pas duré des mois ni des semaines, et on n'aura pas 40 mètres de neige au-dessus de la tête, donc on pourrait déjà se passer du gaz russe. Après, on a des investissements qui ont été faits, il faut les rentabiliser, il faut surtout les amortir, on ne peut pas changer directement les choses, et certains pays, comme d'ailleurs la Belgique, ont fait le choix de l'arrêt du nucléaire, donc maintenant il faut être cohérent. Si on arrête le gaz russe, c'est clair qu'on ne peut pas en même temps arrêter le nucléaire. Il y a des choix à faire, ils sont en train d'être faits, ils sont déchirants, ils vont être assez compliqués. Mais si on arrête le gaz russe, clononiquais, on ne peut pas de toute façon dans 6 mois être prêt pour quoi que ce soit, on ne construit pas une centrale nucléaire en 6 mois, qu'est-ce qu'on fait en novembre ? On coupe le robinet russe, et alors ? Les centrales nucléaires existent, il faut juste... Elles existent en Belgique peut-être ? En Belgique et en France. En Allemagne... En Allemagne et en Italie par exemple... Les Allemands sont de très très belle partie, ils ont tout parié sur le gaz, et maintenant le gaz ne deviendra plus de Russie, enfin, en tout cas dans un avenir prévisible. Donc les Allemands vont avoir un vrai problème, c'est évident. Mais les Allemands, c'est l'Europe. Les Allemands, c'est l'Europe, mais après, on est en face de quelque chose qui manifestement... Enfin, qui était imprévisible, donc qui ne pouvait pas être anticipé. Il est clair que maintenant, il va falloir négocier avec une série de pays qui sont les États-Unis et le Canada pour le gaz de schiste, qui sont les pays traditionnels fournisseurs de gaz du Moyen-Orient, puis qui sont la Norvège, ou peut-être d'autres États européens, peut-être Israël, pour le gaz naturel. Mais tout ça ne se fait pas effectivement en une semaine. Alors, dans ce laps de temps, où la guerre dure, si elle dure, la seule chose qui peut arrêter Poutine, tout le monde se demande, d'abord Poutine, Claude Moniquet est-il fou, oui ou non ? Réponse très simple, hein ? Non. Non, il n'est pas fou. Non. Est-ce qu'il est parano ? Réponse très simple. Probablement parano, mégalomane, probablement. Fou, probablement pas. Il a un plan clair dans sa tête. Poutine est un homme qui est arrivé au pouvoir il y a 20 ans avec une mission. Et sa mission, la mission qu'il était donnée par ceux qui l'envoyaient au pouvoir, qui venaient des services, puisque c'est un ancien du KGB, c'était restaurer l'ordre et la puissance russe. C'est ce qu'il a fait avec un relatif sans faute jusqu'en 2014, l'occupation de la Crimée. Après, ça a commencé à dégénérer. Et ça a dégénéré de plus en plus. Et puis, c'est greffé là-dessus quelque chose qui est l'isolement du Covid. On sait que Poutine a... C'est vrai, ça ? Oui, c'est vrai. Poutine a... Pour voir Poutine aujourd'hui, on doit soit passer un test, soit passer un test plus une période de quarantaine de plusieurs jours pour le voir. Donc, ça limite un tout petit peu quand même les possibilités de contact et de briefing rapide en cas de crise. Donc, dans la durée, où la guerre va durer, qu'est-ce qui peut affaiblir, alors, Poutine, si rien ne peut l'arrêter, puisqu'il a pris une décision il y a 20 ans, une décision messianique de restaurer la Russie, ce qui ne sera pas une mince affaire, qu'est-ce qui peut l'arrêter pratiquement ? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que ça ne se passe pas comme prévu ? La résistance du peuple ukrainien, très clairement. Donc, la livraison d'armes... La livraison d'armes de différents types, dans différentes quantités, à l'armée ukrainienne pour l'aider, la création dans les zones occupées par les Russes, ils arrivent à en occuper, parce que pour le moment, il faut bien dire des choses, ça ne marche pas vraiment comme Poutine le voudrait. On était partis sur une opération qui aurait pu durer une semaine, dix jours, on est déjà au jour 14, ou 15, 16... Une opération comment crimer, c'est ça que vous voulez dire ? Une opération comment crimer, une opération relativement limitée. Donc, il a pensé que le reste de l'Ukraine était dans le même état d'esprit que les habitants de la Crimée ? Oui, il a manifestement pensé, il a été mal informé par ses services, il a pensé qu'il y avait en Ukraine un mouvement de masse, ou en tout cas important, qui était opposé au gouvernement Zelensky, et qui allait peut-être se soulever... Donc l'erreur de base est là, l'erreur première est là. L'erreur de base là. Or, que voit-on ? L'erreur psychologique. Erreur d'analyse des services de renseignement, grosse erreur d'analyse des services de renseignement, qui ont anticipé une situation qui n'existe pas. Aujourd'hui, l'opération dure depuis 14 jours. Qui a-t-on vu chez les Ukrainiens, du côté ukrainien, je ne parle pas des séparatistes russes du Donbass, mais chez les Ukrainiens, qui a-t-on vu se lever pour dire « Moi, je soutiens Poutine, je veux bien être ministre ou président. » Personne. Il n'y a pas un seul candidat. Il n'y a pas de collabos. Et ça, c'est un peu ennuyeux pour Poutine. Et pas par la peur que pourrait inspirer, par exemple, Poutine, à qui on aurait peut-être peur de faire la peau en Russie. Faire la peau à Zelensky aurait été possible si réellement il y avait une opposition anti-Zelensky en Ukraine, ce qu'il n'y avait donc pas en réalité. S'il y avait eu effectivement une opposition anti-Zelensky structurée avec des métastases dans l'armée et dans les services de la communauté, il serait probablement déjà mort. Oui, il serait déjà mort. D'accord. Donc, le peuple ukrainien ne peut pas être soumis par la force. Non. Aussi, oui, mais il va falloir en tuer beaucoup. Oui, Poutine peut gagner militairement. Il peut transformer l'Ukraine en un vaste champ qui va labourer. Il y aura des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de morts. Est-ce que c'est ça gagné ? Alors oui, il réunira sur un champ de ruines. Il aura toujours en face de lui une résistance ukrainienne armée. Pire encore. Et ce qui reste de sa réputation et de la réputation de son pays seront irrémédiablement et définitivement détruits. Est-ce que c'est impossible aujourd'hui de faire ce qu'on aurait peut-être dû faire il y a longtemps, c'est-à-dire une entente cordiale avec nos amis russes, parce qu'on avait jusqu'à il n'y a pas longtemps quand même dans l'idée que les russes étaient nos amis. D'ailleurs, ils le sont probablement fondamentalement. Si ce n'est qu'aujourd'hui, c'est mal barre quand même, Claude Monique. Alors d'abord, je crois effectivement qu'il ne faut pas confondre le peuple russe et le régime russe. C'est vrai dans beaucoup de pays, mais le peuple russe que je connais bien, j'ai vécu en Russie, j'ai travaillé en Russie de l'époque, j'ai connu le pays depuis le récès de Brezhnev jusqu'à la Russie de Poutine. Donc je l'ai vu évoluer, je l'ai vu grandir, je l'ai vu changer, je l'ai vu se libéraliser d'une certaine manière. Les russes sont un peuple qui aime la paix. C'est un peuple qui a beaucoup souffert dans son existence, dans son histoire, qui a beaucoup souffert de la guerre et qui aime la paix. Il est très clair qu'il n'y a pas une adhésion massive de la population à la guerre de Poutine. Donc ne confondons pas le peuple russe et le régime. Et certainement contre l'Ukraine. Et certainement contre l'Ukraine. On pourrait tout à fait... Il y avait un consensus pour la Tchétchénie il y a 20 ans, mais la Tchétchénie, ce n'était pas des slaves. Ici, ce sont des frères slaves. Poutine répétait encore il y a quelques jours, nous, Russes et Ukrainiens, nous sommes des frères. Alors si on est des frères, pourquoi balancer des missiles sur la tronche ? Et l'Ukraine est le berceau de la Russie. Et l'Ukraine est la Russie qui vienne. L'Ukraine est effectivement, bien entendu, le berceau de la Russie. Donc il ne peut pas gagner cette guerre dans son opinion russe. Il ne peut pas la gagner militairement sur le terrain. Il ne peut certainement pas la gagner à l'extérieur. À part peut-être, oui, le Vénézuéla va dire, oui, c'est magnifique, etc. Et ce qui nous fait peur à nous... Ça ne va pas très loin. Ce qui nous fait peur à nous, la dérive nucléaire, est-ce qu'il y a une dérive nucléaire possible ? Est-ce que l'humanité, vous, moi, tous ceux qui nous regardent, nous écoutent, est-ce qu'on risque un jour, très proche peut-être, de se retrouver avec une explosion nucléaire qui éradique complètement le genre humain, puisque c'est peut-être ça qu'on mérite au bout du compte ? Alors ça, c'est un débat philosophique. Est-ce qu'on mérite d'exister ou pas en tant qu'humanité ? D'accord. Alors revenons au débat pratique. Est-ce qu'on revient au débat pratique ? Est-ce qu'il y a vraiment une erreur ? Peut-elle arriver ? Parce qu'au bout du compte, est-ce qu'une erreur peut arriver ? Une erreur, un accident, un enchaînement de choses. Mais je pense que... Enfin, la menace a été brandie. Mais les armes nucléaires ne se mettent pas en œuvre aussi facilement. Ce n'est pas Poutine tout seul qui va avoir une valise, appuyer sur un bouton, faire un code. Il y a une série de gens autour de lui. Il y a une chaîne de commandement. Le nucléaire tactique, comme on l'appelle, c'est-à-dire des bombes nucléaires sur des zones qui sont des petites villes ou des grandes villes. Alors, ce serait effectivement un problème. Les Russes ont développé du nucléaire de terrain, même des armes nucléaires qu'on peut tirer au lance-grenade à quelques centaines de mètres pour immobiliser une colonne de char, par exemple. Donc, vraiment du tout, tout petit nucléaire. Le problème, c'est que du côté de l'Ouest, et en particulier de la France, qui a une puissance nucléaire indépendante, ce qui est relativement important dans ce contexte, nous ne jouons pas dans ce jeu-là. La doctrine française et la doctrine de l'OTAN, c'est qu'on est dans le nucléaire ou hors du nucléaire. Il n'y a pas de petit nucléaire. C'est un changement qualitatif. Donc, si on passe dans le nucléaire, on passe à un stade dangereux. Maintenant, j'aimerais quand même rappeler quelque chose pour dire un peu raisonnable. On dit que la guerre mondiale, la guerre entre les deux blocs, serait obligatoirement nucléaire. C'est faux. Je vous rappelle que la guerre de Corée, dans laquelle on s'est opposés, l'OTAN, enfin l'OTAN, oui, les troupes occidentales, les Américains, les Français, les Belges, se sont opposés directement aux Chinois et aux Russes, même si les Russes, on ne les a pas beaucoup vus, mais ils étaient là, c'est une guerre qui s'est menée alors que les deux côtés avaient déjà la puissance nucléaire et aucun des deux n'utilisait bombes atomiques. Alors, c'était très peu de temps après 1945. On se souvenait sans doute d'Hiroshima et de Nagasaki, mais je ne pense pas qu'on les oublie aujourd'hui. Donc, on pourrait tout à fait imaginer, on pourrait imaginer, je ne le souhaite pas, un conflit ouvert, limité, entre l'OTAN et la Russie, sans utilisation d'armes nucléaires. Il n'est pas dit qu'elle doit obligatoirement être utilisée. Si elle l'est, de toute façon, c'est la fin de l'humanité. Si elle l'est, on sera tous à ce mal. Alors, puisqu'on s'est quand même tous trompés, Claude Moniquet, vous, tous les spécialistes, Poutine n'attaquera pas, Poutine est fou, Poutine ne l'est pas, on va couper le gaz, on ne le coupera pas, ça va durer un jour, 15 jours, 3 mois, on n'en sait rien. Alors, prévision in fine, il y a un gagnant à cette guerre réelle aujourd'hui, à cette guerre commerciale. Est-ce qu'on n'a pas, nous, fait l'erreur de ne pas englober la Russie un jour dans ce qui était le grand rêve d'un Occident libre où aurait pu s'intégrer la Russie ? Est-ce qu'on n'est pas, malheureusement, en train de payer nos fautes ? Et est-ce que la Russie n'est pas, quelque part, en train de préparer sa faute et de la payer plus tard ? Nous avons certainement commis des erreurs par rapport à la Russie et surtout les Américains et certains pays européens. Mais je voudrais rappeler qu'en 2017, quand Emmanuel Macron est élu, la Russie a déjà envahi l'Ukraine. Le premier geste de politique internationale d'Emmanuel Macron est d'inviter Poutine à Versailles et au défilé du 14 juillet. C'est quelque chose de majeur. C'est quelque chose de majeur et la Russie n'a pas répondu. Enfin, si, Poutine est venu à Versailles, il était très content. On a échangé des bisous et plein de mots aimables et de promesses qui ont été suivis de zéro effet. Donc, on a fait des efforts et des pas vers la Russie, mais il y a un moment, entre 2012 et 2014 probablement, où très clairement, dans la pensée de Poutine et dans la pensée de ceux qui l'entourent, le virage a été fait. C'était sans l'Occident, donc contre l'Occident. Donc, avec la Chine, avec les pays émergents. Donc, avec la Chine et les pays émergents, avec quand même un bémol dont je pense que Vladimir Poutine va se rendre compte dans un avenir assez proche, c'est qu'il aurait peut-être tort de trop compter sur la Chine. Parce que, qu'est-ce que c'est de la Chine ? C'est un grand pays commercial. Qui exporte beaucoup. Qui exporte beaucoup, qui n'a pas de visée impérialiste, sauf un peu sur Taïwan, mais c'est un problème... Et peu de philosophie commerciale. Oui, c'est un pays de marchands. Alors, on a d'un côté 150 millions de Russes qui n'ont pas beaucoup d'argent. De l'autre côté, 500 millions d'Européens qui sont de gros consommateurs de produits made in China. À votre avis, la Chine, elle choisira quoi, celle de choisir ? C'est la question qu'on peut se poser, en effet. Question laquelle, pour l'instant, on n'a pas de réponse. On n'a pas la réponse. On la verra, probablement. Mais je pense, il n'y aura pas de gagnant à cette guerre. Il y aura un perdant, certainement. D'abord, il y aura déjà, clairement, un perdant qui est le peuple ukrainien, qui sont les minés de victimes, le pays dévasté, etc., qui voudra construire. Mais il y aura un perdant, certainement, ce sera Vladimir Poutine. Et il y aura un pays qui perdra, ce sera la Russie, quel que soit le résultat militaire des opérations sur le terrain et quel que soit le temps que ça prenne. Mais le pari qu'on peut prendre aujourd'hui, c'est que dans deux à trois ans, la Russie n'aura plus rien à voir avec ce que l'est aujourd'hui. Voilà, le pari est pris. C'est un pari, évidemment, qui vous engage, Claude Moniquet. Oui, mais... Nous verrons dans trois ans. Nous verrons dans trois ans. On se retrouvera ici. On suivra ça de près. On se retrouvera, en effet, si l'actualité le demande. Et elle le demandera certainement. Claude Moniquet, mille merci. Merci. À bientôt. Au revoir. S&S, 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 S&S.